Bienvenue sur 42 minutes le podcast dédié à la reconversion professionnelle je m'appelle Alban Mas je suis chef d'entreprise et chaque mois nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier 42 minutes c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent l'envoi salut à tous avant toute chose je vous fais mes excuses parce que j'ai mis une semaine de plus que d'habitude à produire cet épisode et donc je peux déjà vous annoncer que j'en ferai un la semaine prochaine pour rattraper ce retard en fait je travaille dans une pâtisserie artisanale qui s'appelle le fondant boulois on a eu beaucoup de demandes ces derniers temps et on s'est fait un peu dépassé par la demande d'où le délai sur cet épisode sans vous faire plus attendre je vais vous présenter l'invité de ce jour donc elle s'appelle Laure Cocanas et la raison pour laquelle j'ai voulu l'interviewer c'est parce que j'avais un petit arrière-goût d'inachevé avec l'interview sur quitter Paris je me disais il manque quelque chose parce que tout simplement le confinement nous a posé des nouvelles questions le télétravail se développe énormément et j'entends de nombreuses personnes se dire est ce qu'après tout on pourrait pas juste avoir un boulot dans une grande ville parce qu'il ya un bassin de l'emploi le plus important et travailler où on veut dans le monde comme si de rien n'était entre guillemets j'ai rencontré Laure Cocanas qui travaille à Paris elle a changé de boulot mais elle travaille toujours à Paris comme avant la différence par rapport à avant c'est qu'elle s'est installée pour vivre à la boule et donc elle fait l'aller-retour régulièrement et elle vit cette sorte de double vie dont on se pose la question est ce que ça marche ou est donc elle va nous expliquer comment elle le vit pour elle ça fonctionne plutôt bien et je vous laisse découvrir son histoire Salut Laure ! Salut Elvan ! Merci de prendre le temps de me répondre à toutes ces questions sur vivre à la boule travailler à Paris ça me fait très plaisir c'est un sujet qui me tient à coeur donc je suis ravie de partager ça avec toi et avec les auditeurs aujourd'hui on va prendre un peu moins de 40 minutes pour se poser les questions de ce que tu faisais avant ce que tu fais aujourd'hui et on va mettre vraiment un focus un peu particulier sur à quoi ça ressemble une vie en province en région à la boule on appelle ça comme on veut et un travail à distance aujourd'hui on entend beaucoup 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 de gens depuis le confinement qui se pose la question purement et simplement de se barrer quitter Paris on a fait un épisode dessus déjà mais c'était pas le c'était pas tout à fait la même approche c'était un départ définitif dont on parlait alors que là Laure ce qui est intéressant dans ton parcours c'est à la fois un changement de vie professionnel mais aussi le fait que tu as quitté ton boulot à Paris mais tu as continué à travailler là-bas et c'est ça vraiment l'approche qu'on va voir aujourd'hui alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais avant alors ce que je faisais avant donc je vivais à Paris j'ai commencé à travailler à Paris j'y suis restée pendant pendant 15 ans je travaillais en finance de marché dans les salles de marché de la défense travail très parisien tu peux nous dire très concrètement parce que dans ceux qui nous écoutent il y en a qui connaissent pas forcément bien les détails d'une vie en finance de marché ton quotidien ça ressemblait à quoi là-bas ? ça commence assez tôt le matin on arrive on lit la presse on a des points des points internes sur sur les marchés ensuite les marchés ouvrent et moi en l'occurrence je travaillais avec des institutionnels à qui je vendais des stratégies financières pour optimiser leur portefeuille donc concrètement c'était des choix sur quelle action, obligation il faut investir c'est ça ? alors ça souvent c'est le gérant, le client en fait qui le fait mais nous on lui trouve les solutions, les montages les plus adaptés pour le faire intelligemment ok et tu faisais ça à la défense ? je faisais ça à la défense tout à fait très bien dans les grandes salles de marché comme on voit dans les films là on est très nombreux tous derrière un mur d'écran des petits moments de rush bon la salle de marché telle qu'on peut l'imaginer voilà ok comment ça s'est passé il y a un jour où t'as décidé de changer ? c'est venu progressivement ? non alors ça a toujours été en moi j'ai grandi en province ici à la Bôle au bord de la mer et donc j'ai eu une jolie enfance avec laquelle je suis très attachée je suis très attachée aussi au fait d'être au grand air de voir l'horizon de respirer l'air iodé quand je suis arrivée pour travailler à Paris à 22-23 ans j'étais hyper contente, j'étais très excitée j'adore Paris, il faut savoir que je suis pas du tout en refus de Paris, du monde urbain et tout j'adore ça mais j'ai toujours eu besoin quand même de revenir dès que je pouvais au bord de la mer rapidement dès que mes revenus m'ont permis de le faire le week-end dès qu'il faisait beau j'avais qu'une envie c'était sauter dans le TGV et venir au bord de la mer alors au début chez mes parents parce que j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient toujours là et puis ensuite petit à petit chez moi c'est à dire que dès que j'ai pu aussi ensuite j'ai acheté une résidence secondaire pour pouvoir venir le week-end ok et ça a été un choix enfin j'étais très jeune pour faire ça et j'avais pas encore de famille etc donc j'ai des copains qui trouvaient ça assez bizarre en fait c'est presque un truc un peu de vieux ouais en fait t'as misé d'abord sur le secondaire qui était hyper important pour toi c'était hyper important c'était hyper important parce que ça m'en ressourçait tous les vendredis hop je sautais dans le train j'avais l'impression en deux jours de m'être complètement aérée changer l'esprit d'avoir fait du sport et je revenais à Paris le dimanche soir ou le lundi matin tôt parce qu'il m'arrivait quand même l'été de prendre le TGV de 6h du mat enfin 5h du mat parce que j'avais vraiment du mal à partir le dimanche soir en étant à l'apéro les pieds dans le sable un soir de plus ouais voilà exactement un soir de plus mais du coup j'avais l'impression de faire des semaines hyper denses, hyper intéressantes très efficaces et ensuite d'aller me ressourcer le week-end donc t'avais déjà un peu cette double vie en fait cette double vie je l'ai eue très tôt je l'ai eue à partir de je sais pas 27-28 ans ok tu continues à travailler 5 jours semaine à Paris et à vivre à Paris mon camp de base était parisien la bosse était juste comme ça le week-end les vacances et ensuite beaucoup plus tard quand même 7 ans plus tard le vrai déclencheur ça a été la naissance de mon premier enfant là avec en plus un conjoint qui travaille en province au bord de la mer puisqu'il est navigateur donc pour lui même s'il était un peu à Paris avec moi c'est quand même pas très naturel pour lui de passer ses semaines à Paris tout de suite la question s'est posée différemment parce que autant on accepte plein de choses seul autant dès qu'on a une famille pour son enfant c'est très différent tout ce qui me plaisait à Paris d'un coup m'a paru un peu un peu agressif et était plus agréable avec un enfant sans parler du fait que on se retrouve aussi un petit peu privé de tout ce qui est sympa notamment en termes de liberté de sortie etc qui demande quand même une vraie logistique un peu compliquée et que justement en plus cette logistique à Paris est super compliquée en termes de de garde d'enfants tout c'est quand même vraiment pas simple mais également la surface de vie près au mètre carré font qu'on est tous un peu serrés on n'a pas bien souvent l'espace qu'on aimerait à Paris et qu'en famille c'est un truc qui est vraiment mis en exergue et plus également le fait aussi que ce dont je ne me rendais pas forcément compte à Paris ou que je voyais pour moi Paris voilà c'est une ville magnifique j'ai toujours les yeux encore aujourd'hui alors que j'y suis souvent d'une touriste du premier jour j'adore voilà quand je me promène sur les quais quand je vois la tour Eiffel qui scintille moi ça me fait toujours plaisir enfin voilà j'adore Paris et bien là avec un bébé je ne sais pas tout m'a semblé agressif bruyant pollué ça a été un déclencheur vraiment et là je me suis dit c'est pas possible j'ai pas envie d'élever mes enfants comme ça j'ai pas envie de courir dans tous les sens j'ai pas envie de leur refaire cette vie là et puis raisonner en moi aussi comme je te l'ai dit tout à l'heure cette enfance que j'ai eue c'est idyllique ouais t'avais un vécu avant pourquoi j'offrirais pas ça à mes enfants qu'est-ce qui m'en empêche quel blocage je me mets pourquoi je fais pas ça et alors justement c'était quoi le blocage là il y a eu deux choses c'est-à-dire que est-ce que j'allais pouvoir emmener mon métier en province la réponse était non oui parce que juste pour rester un peu sur ce point là quand tu bosses dans un boulot assez technique assez financier les places en France il y a quoi c'est seulement Paris ou c'est Paris c'est seulement Paris il y a deux trois gestions qui sont en province sociétés de gestion il y a un petit peu aussi à Nantes en gestion privée mais c'est très 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 centralisé c'est une idée que j'ai amenée plusieurs fois sur la table de dire hé si on déménageait les salles de marché ce serait génial vous auriez plein de candidats ça vous coûterait moins cher tout le monde serait plus heureux faisons ça et on m'a toujours regardé un peu comme voilà alors elle est marrante en idée c'est sympa c'est rigolo mais non restons sérieux quand même restons sérieux voilà je pense que post confinement et tout ce qu'on vient de vivre c'est une idée qui fait son chemin chez pas mal de personnes et qui s'est envisagée beaucoup plus sérieusement que ça ne l'a été moi je te parle de ça on était en 2000 entre 2012 et 2014 donc ça fait déjà un petit moment et je pense qu'il y a déjà eu une belle évolution des mentalités mais bon à ce moment là c'était totalement impossible et je t'ai coupé du coup ton deuxième point c'était quoi ? c'était est-ce que je peux bouger mon job ou est-ce que c'est moi qui dois bouger et auquel cas trouver un autre job me réinventer etc pour moi la solution était la deuxième j'avais pas d'autre option et là j'ai été questionnée par mon entourage mes collègues de l'époque etc qui trouvaient ça entre top et effrayant c'était waouh t'es courageuse de faire ça on en rêve tous et toi tu le fais et en même temps les mêmes personnes étaient partagées à se dire mais Laure qu'est-ce que tu nous fais c'est une espèce de suicide professionnel ça marche hyper bien qu'est-ce qui te prend je sais pas tu nous fais une petite crise là c'est pas sérieux ce que t'es en train de faire et moi au contraire j'aurais expliqué que j'ai jamais eu de sujet plus sérieux que celui-là en fait oui une carrière dans la finance et tout ouais c'est génial mais la façon dont je vais élever mes enfants ce que je vais leur offrir ce que je vais leur apporter bah pour moi ça passe largement au-dessus pareil aussi sur le plan financier t'es dans un univers un secteur où on gagne plutôt très bien sa vie et où ça marchait très bien donc c'était mais tu te rends compte de ce que t'es en train de quitter et j'avoue que moi aussi je me suis posé la question c'est est-ce que je fais pas un petit caprice un petit caprice d'enfant gâté sans me rendre compte de ce que va être la réalité derrière et je sais pas je savais déjà j'étais mue par un truc hyper fort en moi d'espèce de décision irrévocable je savais que c'était la vie que je voulais avoir par ailleurs peut-être une espèce d'inconscience de d'une sorte de je sais pas de jeunesse de bah on a la vie devant nous voilà on est jeune on s'aime on a la pêche et puis on a un beau projet on y croit donc c'est possible donc ça va être possible et oui bah oui j'ai gagné mon argent mais en fait est-ce que c'est grave dans la vie est-ce qu'on a besoin d'avoir d'avoir autant de fric bah non peut-être pas je enfin moi c'est pas je cours pas après ça dans la vie c'est pas ça qui me rend heureuse le choix c'est fait comme ça mais ton conjoint lui vivait déjà en région ou il était entre les deux alors lui il vivait déjà en région il faut savoir que les navigateurs professionnels ont des sponsors enfin ils ont tous des sponsors que lui en l'occurrence avait ses sponsors qui étaient tous à Paris mais bon Paris j'irais une sorte de up business un peu mais pas du tout il n'était pas du tout un camp de base de vie pour lui donc c'est vrai que ça simplifiait beaucoup les choses c'est que dans cette décision je n'avais pas à déplacer mon conjoint lui demander de changer de boulot aussi etc au contraire lui ça venait même simplifier les choses il a juste dû bouger il était à Lorient où était basé son projet de course au large et il l'a ramené à la boule ta réflexion s'est construite comment ? l'annonce à tes boss que tu aimerais bien bouger mais que tu ne sais pas trop comment et qu'il faudrait délocaliser la boîte non 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 en fait moi alors j'ai quitté mon job à ce moment là ok j'ai quitté mon job et je suis venue vivre ici avec mon bébé j'ai vendu l'appart à Paris il y avait un deuxième facteur facilitant c'est qu'on allait déjà à un endroit un point de chute pour vivre ici mais quitte toi dans ton cas c'était un rapport et il y a un truc hyper important aussi pour pour les auditeurs les gens qui penseraient à changer de vie etc c'est que moi j'avais déjà des racines ici je connaissais des gens c'est pas un choix qui a été fait par hasard c'est à dire qu'on n'était pas totalement dans le rêve à se dire waouh cet endroit j'adore j'ai passé des vacances c'est génial j'avais encore des amis d'enfance ma famille sur place donc c'est pas un saut dans l'inconnu et ça fait que les choses se font façon en fait très évidente très douce ça s'est fait dans une continuité j'ai quitté mon job je suis venue ici avec mon bébé parce que ça correspondait aussi à un changement de vie enfin le passage à la maternité à la parentalité et aussi quand même un bouleversement de vie donc il n'y avait plus de comparatif vraiment avec la vie d'avant et ça ça aide beaucoup aussi je pense à ne pas se poser de questions en fait en fait tu t'attaques une nouvelle page blanche de vie avec la maternité exactement et tu l'attaques juste ailleurs exactement tu cherchais à essayer de trouver le même genre de job que ce que tu connaissais ou t'es repartie d'une page blanche aussi sur les boulots au moment où je suis arrivée vraiment pour vivre ici je n'avais même pas encore commencé à totalement poser cette question parce que j'étais aussi dans une démarche personnelle où je me suis dit je vais peut-être prendre un petit moment pour souffler que je suis arrivée juste avant l'été donc je m'étais dit voilà je vais prendre l'été tranquille et puis on va se poser des questions vraiment sérieuses à la rentrée et je n'ai pas vraiment eu le temps de me les poser parce que en je ne sais plus 15 jours 3 semaines j'ai eu 3 propositions de job en même temps pour bosser ici j'ai un de mes anciens boss de la finance qui m'a rappelé pour venir travailler avec lui à Paris j'ai eu une autre proposition de job dans l'immobilier et 3ème proposition de job qui est arrivée au-delà de tout ça était dans la voile professionnelle c'est mon conjoint qui a eu ces projets qui ont totalement évolué et grossi au même moment qui ne pouvait plus gérer une partie de ce qu'il gérait avant devait embaucher quelqu'un et ne trouvait pas le profil idéal et tout à coup il s'est dit que son profil idéal à lui c'était moi et donc il m'a proposé également de venir travailler avec lui au final c'est l'option que j'ai prise dans ce changement de vie totale je me suis dit bon allez on va faire un bloc à rien à voir un truc qui me passionne vie qui m'apparaissait super excitante j'ai dit on continue c'est génial je ne me pose pas de questions j'y vais j'avance ça donne un peu une impression on en parle souvent dans ce podcast d'ailleurs d'alignement des astres de se dire tu pars et bizarrement ça se passe bien et bizarrement tu as trois boulots assez rapidement sur la table les trois boulots je pense que ça faisait trois semaines que j'étais rentrée et ça a été quasiment trois propales en trois jours venus de nulle part que j'attendais rien effectivement c'est assez planète alignée des belles opportunités de la vie des chouettes moments en fait c'est marrant je n'avais jamais pensé à cet aspect là mais tu as un aspect de disponibilité il y a un moment où quand tu ne bosses plus je ne sais pas si c'est ce qu'il faut recommander parce que tout bazarder sans projet je ne sais pas si c'est toujours la meilleure solution mais n'empêche qu'il y a une disponibilité d'un seul coup quand tu es en poste tu n'es juste pas disponible donc les opportunités peuvent passer sans même que tu en aies conscience oui clairement j'allais te demander comment tu as financé ce changement mais en fait ça allait assez vite et tu avais déjà financé en achetant ton appartiste histoire donc j'imagine qu'il y a assez peu d'enjeux ton conjoint c'est continué à travailler lui donc tu m'arrêtes c'est une bêtise mais l'enjeu financier n'a pas dû être trop gros pour vous aussi non il n'était pas trop gros surtout j'ai bien gagné ma vie avant et là on allait vers une vie qui coûte beaucoup moins cher la Bôle n'est clairement pas la vie la moins chère en termes d'immobilier par rapport à Paris la vie en province est quand même beaucoup moins onéreuse donc on a des besoins de rémunération qui sont moindres donc ça ne m'a pas du tout ça ne m'effrayait pas en tout cas ça n'a pas pesé plus que ça dans la balance sur la prise de décision parce que connaissant bien déjà cette vie en province je savais à quel point elle coûtait beaucoup moins cher après ça tu as eu plusieurs expériences et qui t'ont emmené aujourd'hui à travailler entre la Bôle et Paris vivre à la Bôle et travailler à Paris oui alors je travaillais 3 ans avec mon conjoint c'était top c'était génial on s'est éclaté c'était une expérience extraordinaire dans ce milieu de la voile de compétition et au bout de 3 ans j'ai ressenti le besoin de retravailler d'avoir mon propre job c'est intéressant pourquoi tu as ressenti le besoin c'est que tu étais trop éloignée de ce que tu faisais d'habitude non pas du tout mais travailler en couple ça s'est hyper bien passé franchement on a adoré mais moi il y a un moment j'ai touché la limite la limite du système et j'avais besoin de reprendre une activité qui soit mon petit univers et qu'on soit dans un échange de couple avec un regard sur notre vie pro qui soit extérieur ok bon voilà moi j'ai ressenti ce besoin là à ce moment là donc là j'ai dit ok je vais me remettre en question à nouveau et repartir regarder explorer le champ des possibles sur un boulot et là c'est pareil avant même que j'ai eu le temps de me poser vraiment des questions j'ai un job qui est venu à moi dans le conseil ça va faire deux ans et demi trois ans que je fais ce boulot et là je travaille totalement entre la bol et Paris c'est à dire que je travaille pour un cabinet de conseil parisien auquel je suis associée j'ai des clients qui sont pour l'essentiel en Ile-de-France j'en ai un petit peu dans le coin mais pas plus que ça et je ne recherche pas forcément ça d'ailleurs et aujourd'hui je travaille je dirais 60-70% du temps en remote donc en l'occurrence de la bol mais ça pourrait être ailleurs et le reste du temps à Paris on a une demi-journée en équipe à Paris j'essaye d'y être toutes les semaines si je ne peux pas c'est une semaine sur deux et c'est très bien comme ça et je vais voir également mes clients à Paris donc qui fait un rythme au moins une semaine sur deux de trois jours à Paris et parfois toutes les semaines deux jours à Paris c'est justement le sujet de l'épisode c'est de se poser cette question de la vie en remote et je me demandais dans ton cas quelle idée tu te faisais peut-être avant de démarrer ce boulot dans le conseil quelle idée tu te faisais de la vie en télétravail en camp de base à la bol et ton boulot à Paris quelle idée tu te faisais de ça et qu'est-ce qui diffère entre la réalité et l'idée que tu aurais pu te faire de ça ? en fait je pense que je me mettais un peu barrière qui sont tombées c'est-à-dire les trajets en fait on me pose toujours les mêmes questions c'est t'es pas trop fatiguée de faire des trajets aller-retour comme ça à Paris la boule ben non en fait je t'assois dans le train moi je fais juste rien enfin je travaille ici justement je travaille à fond pendant trois heures donc je suis pas plus fatiguée que si j'étais dans un bureau et non c'est pas du tout fatigant je te demande parfois est-ce que t'as pas un arrachement quand tu pars de ton lieu de vie pour aller à un autre endroit ben non parce que je considère que j'ai deux lieux de vie j'ai mon petit chez moi à droite à gauche ça demande de l'organisation familiale moi j'ai beaucoup de chance c'est que j'ai mes parents sur place qui aident beaucoup pour les enfants donc en plus je suis même pas du tout stressée ce qui pourrait être le cas pour des parents qui confient qui confient leurs enfants à nous j'ai aucun stress en laissant en laissant mes enfants ils sont habitués à cette vie depuis qu'ils sont tout petits parce qu'avec avec leur papa on a beaucoup voyagé donc ça leur va très bien ne pas voir leur maman deux jours par semaine je pense pas que ça les traumatise il y a quand même beaucoup cette question c'est le truc qui m'agace le plus je pense c'est qu'on on me dit toujours ah bon tu travailles plusieurs jours par semaine à Paris mais comment tu fais avec tes enfants pour une femme c'est un peu dur alors que c'est une question bizarrement on se pose jamais pour un homme et on me fait toujours implicitement comprendre comme ça je le ressens pour le coup ça m'agresse un peu parce que c'est comme si j'étais un peu une mère indigne ouais je comprends comment ça tu laisses tes enfants deux jours par semaine bah oui en fait je travaille un homme ça vous choquerait pas et puis ça veut dire aussi que 5 jours par semaine je suis avec eux et quand je suis avec eux je pense justement que le fait de travailler en remote m'offre bien meilleure qualité de vie avec eux permet de temps en temps d'aller les chercher à 16h15 à la sortie d'école et s'il fait beau aller jouer sur la plage ensuite avec eux c'est plus sympa et je passe de meilleurs moments avec eux que si je passais ma journée au bureau dans la même ville que tous les jours c'est intéressant voilà pour être organisé c'est à dire que j'essaie de concentrer mes rendez-vous chaque fois que je viens à Paris je m'organis sur des bases un peu fixes et je sais qu'en général mercredi jeudi je suis à Paris donc bon bah quand je dois prendre des rendez-vous présentiels j'essaie de les prendre sur mercredi jeudi les choses se font vraiment très facilement avec le TGV c'est super simple il y a aussi quand même un élément important c'est qu'on parle de la boule qui est très bien reliée à Paris je parle de Lille il y a des villes comme ça qui sont quand même vraiment bien reliées d'autres peut-être un peu moins alors effectivement c'est un point important je pense que dans un projet de délocaliser son camp de base en province en conservant un job à Paris partiellement en télétravail je pense qu'effectivement le réseau de transport la facilité à pouvoir aller avec des transports en commun dans la ville est extrêmement important je pense que je ne le vivrais pas à Paris par exemple si j'avais des métrages à faire en voiture c'est fatigant c'est dangereux il faut se garer accessoirement c'est du temps perdu aussi c'est-à-dire que moi mon voyage en train c'est trois heures plein de boulot il n'y a pas de temps perdu il n'y a pas de temps mort c'est un élément à vraiment prendre en compte c'est important c'est marrant parce que je repense à la question que tout le monde te pose sur la garde des enfants et sur la fatigue du transport moi ce n'est pas ça qui me viendrait en tête la question que je me poserai du coup que je te pose je me demande à long terme à quoi ressemble une relation de collègue en remote qu'est-ce qui se passe il n'y a plus la petite machine le truc de machine à café où tu as les bonnes idées qui gèrent mais le truc je pense qu'effectivement ça transforme en profondeur pas mal de choses je travaille avec une boîte tout le monde travaille comme ça on est tous heureux comme ça et c'est le fonctionnement de la boîte je ne me retrouve pas moi en marge dans une boîte où tout le monde travaille sur le même lieu de travail et je suis la seule à être en remote on s'appelle un peu en vidéoconf y compris pour un monde pour des petites questions qu'on a à se poser ça se passe plutôt bien et le fait qu'on ait ce lien toutes les semaines à se voir justement c'est notre lien c'est faux un lien c'est vraiment important c'est un peu ma question est-ce que ce lien s'il sautait ce serait grave ou est-ce que c'est indispensable moi je ne crois pas au 100% remote et je pense qu'il est essentiel de se retrouver un ou plusieurs jours par semaine toutes les petites choses informelles non professionnelles qui peuvent se passer dans le cadre professionnel autour d'une réunion etc. sont tout aussi importants font partie du lien humain la fluidité l'efficacité qu'on peut avoir au boulot ça en fait partie tout à l'heure tu disais que ça dépendait pas mal du métier pour ceux qui nous écoutent il y a quand même un vrai sujet effectivement il y a pas mal de boulots qui de toute façon sont un peu compliqués à délocaliser ou alors faut délocaliser toute la boîte ce qui est aussi en train de se passer quand on voit Doctolib qui arrive à Nantes on a parlé de Fagot avec Nicolas et Bertrand sur une interview il y a pas longtemps où on voit quand même des boîtes qui arrivent ici dans le secteur je pense que c'est que le début c'est un sujet je pense que à plein d'égards la vie parisienne est devenue une sorte de folie parfois on est entraîné dans ce rythme effréné et on oublie de regarder les vraies valeurs les vrais plaisirs de la vie auxquels on a tous droit on se met des barrières en se disant que c'est pas possible alors que ça l'est totalement et aujourd'hui l'évolution des mentalités des plus jeunes générations qui changent l'aspiration par rapport en tout cas à ma génération et la précédente le développement du digital et là vraiment le choc en plus du confinement sont un catalyseur incroyable je pense que on est au début d'un mouvement massif la question que je voulais te poser comme à tous nos invités c'est qu'est-ce qui est vraiment cool dans ta vie d'aujourd'hui et qu'est-ce qui est vraiment pas fun dans le choix que tu as fait qu'est-ce qui est vraiment cool c'est le rythme de vie en lui-même c'est-à-dire avoir une super qualité de vie au quotidien offrir à ma famille une super qualité de vie c'est quand même extrêmement agréable de se dire que mes enfants vivent dans le calme proche de la nature dans un environnement non pollué et également moi ce que j'aime dans ce rythme Paris la baule la baule Paris c'est également capter un peu le dynamisme urbain je pense qu'on va faire un mouvement de décentralisation mais on est encore hyper hyper centralisé et il y a quand même cette émulation qu'on ressent à Paris donc ça reste super agréable d'aller chaque semaine faire une petite une petite piqûre de rappel donc je suis toujours hyper contente de sauter dans mon train pour aller à Paris parce que je vais faire des trucs pro super intéressants bon accessoirement je vais avoir les copains je vais pouvoir aussi avoir accès aux deux trois petits trucs de la vie culturelle et je suis aussi hyper contente quand je reprends le train au bout de 48 heures pour me dire waouh je repars au calme retrouver ma famille voir la mer respirer le grand air c'est un grand bonheur voilà c'est un rythme qui pour moi aujourd'hui est un rythme parfaitement épanouissant c'est intéressant ce que tu dis quand on a fait l'interview avec Bertrand et Nicolas un des éléments un peu négatifs qu'on a identifié dans le fait de quitter Paris pour vivre en région c'est quand même le fait que la vie est plus calme et le penchant négatif de cette qualité c'est qu'on est un peu moins stimulé c'est quelque chose qu'on a tous un petit peu ressenti en quittant une grande ville c'est de se dire que culturellement et que professionnellement on se bouge peut-être un peu moins et c'est tant mieux puisqu'on a un tempo qui est plus calme qui est plus réfléchi et je suis d'accord et toi tu le trouves en allant à Paris travailler quand même voilà alors ouais je suis d'accord avec ça sachant que c'est aussi ce qu'on vient chercher aussi c'est à dire c'est un peu de un peu de calme arrêtons cette course effrénée prenons le temps de vivre etc et ça empêche pas d'avoir quand même des discussions ultra passionnantes sur plein de sujets avec des gens géniaux enfin faut pas se dire en tout cas qu'en province on va ça y est plus avoir accès à des gens intéressants à des dîners chouettes et ça c'est pas vrai du tout je vois ce que tu veux dire sur ce manque de cette baisse un peu de stimulation elle est presque volontaire je pense que on a fait ce choix de venir vivre ici c'est aussi pour être plus cool simplement le fait d'être entre Paris et la province te permet d'avoir les deux le fait d'y retourner deux jours par semaine tous les dix jours te replonge un peu dans dans cette dans cette folle dynamique qu'on veut fuir en venant s'installer ici mais de faire du bien aussi j'ai vraiment l'impression de prendre le meilleur des deux ouais c'est un peu ce que j'ai entre vous ouais c'est extrêmement réel et quel est l'aspect un peu moins cool ou même carrément moins cool s'il y en a un de ce choix que tu as fait j'en vois pas vraiment dans le sens où je suis hyper satisfaite de mon rythme aujourd'hui après faut pas se voiler la face aujourd'hui encore en termes d'opportunités professionnelles on est moins sollicité qu'en étant à Paris enfin qu'en vivant à Paris mais encore une fois je pense que ce sont des choses qui sont amenées à changer le travail en remote va en plus se démocratiser donc ça va ça va évoluer quand tu te retrouves dans une plus petite ville il y a ce côté village ultra sympa tu connais tout le monde tu vas faire ton marché tu connais tes petits commerçants et tout c'est génial c'est super agréable mais ce côté aussi tout le monde tout le monde connait toute ta vie c'est ce que tu fais du matin au soir et tu peux pas te dire en fait ce soir j'ai envie de sortir aller faire un tour et croiser personne c'est pas possible je comprends le fait de de t'échapper un peu toutes les semaines voire d'avoir ton activité professionnelle ailleurs est assez sympa tu mélanges pas les choses sur les préjugés et les barrières qu'on se met dans les gros préjugés parce que j'en ai forcément beaucoup parlé avec beaucoup d'amis parisiens qui eux sont restés enfin travaillent toujours à Paris la ritournelle parce que soit quand je les vois à Paris soit quand ils viennent parce qu'ils sont quasiment tous venus à la boule à la maison c'est génial une maison un jardin la plage c'est top et ils repartent tous toujours avec un petit pinceau en coeur de oh là là on repart à Paris les enfants on retourne en appart et c'était bien la vie ici oh là là si seulement on aimerait bien faire ça et ça c'est à une exception près tous nos potes disent ça c'est à dire que quelque part pour tous on sent que leur vie à Paris aujourd'hui en famille je précise bien en famille parce que ça change quand même beaucoup de choses est un peu subi quelque part et qu'ils ont des rêves d'ailleurs des rêves de meilleure qualité de vie et le critère number one qui est toujours mis en avant c'est bah non je peux pas mon job je peux pas changer de job comme ça ou c'est pas un boulot qui est délocalisable déjà moi toujours la question que je leur pose mais c'est au lieu de dire non c'est pas possible est-ce que t'as déjà essayé d'imaginer comment le faire entre les deux parce que je pense que sur le fait de sauter le pas à quitter Paris être entre Paris et la province c'est une première peut être une étape pour certains ou une vie enfin moi c'est mon rythme comme ça je suis très bien mais pour certains ça peut être une étape aussi est-ce que t'as déjà essayé de te dire bah mon boulot en fait je peux le faire 4-5ème 3-5ème en présentiel mi-temps est-ce que t'as déjà essayé d'en parler avec tes boss au lieu de te dire juste non c'est pas possible deuxième critère qui arrive hyper rapidement sur la table ensuite c'est l'éducation des enfants c'est à Paris on a les meilleures écoles il y a toujours ce truc dans quel environnement vont grandir mes enfants ce petit truc implicite qui est jamais vraiment dit mais qu'on sent dans les phrases je vais pas élever mes enfants en province ça va pas les tirer vers le haut et ça c'est pareil c'est un préjugé contre lequel j'essaie de me battre enfin nous ici à La Baule il y a un collège lycée international avec un super niveau moi j'ai fait toute ma scolarité ici et si je prends toute ma classe de terminale aujourd'hui tout le monde a un bac plus 5 un super job c'est très bien d'insérer dans la vie parisienne urbaine etc ça va on sortait pas de on a eu aucun problème vous n'êtes pas venu bosser en bot le premier genre de boulot je sais pas il y a des préjugés bizarres et ce qui est bizarre c'est que ces préjugés viennent souvent de gens eux-mêmes originaires de province et non pas des purs parisiens comme il y en a finalement assez peu et le dernier qui est un peu dans la même veine mais qui est plus gros non dit mais qui est en fait le plus tenace c'est cette image de réussite qu'incarne Paris aujourd'hui un bon job une belle situation une réussite professionnelle et du coup personnelle passe par le fait d'être à Paris et quelque part se dire je pars de Paris je vais vivre ailleurs je vais tenter une expérience ailleurs il y a toujours ce côté t'as raté quelque chose ça va moins claquer et ça c'est un truc qui je pense est en train de changer tu viens de dire un truc important pour moi c'est que bosser à Paris et venir vivre à la boule c'est quand même partir de Paris on pourrait se dire après le confinement le télétravail nous fait penser que l'essor du télétravail fait penser que ça veut plus dire grand chose vivre à la boule ou vivre à Paris l'important c'est où tu bosses mais quand tu pars tu pars quand même je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi je suis partie de Paris tu y travailles mais t'es partie de Paris tout à fait c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette interview ensemble c'est que j'ai un petit peu l'impression que depuis le confinement on a l'impression qu'on peut partir n'importe où et continuer à vivre comme si rien n'avait changé avec son boulot dans une grande ville par exemple à Paris il y a un moment où quand on est de quelque part on est de quelque part c'est mon impression je veux dire si on part vivre à Saint-Malo et qu'on travaille à Paris bah on vit à Saint-Malo on n'est plus à Paris on a choisi son camp entre guillemets oui et c'est hyper important bon alors forcément pour les enfants parce que eux ils vont passer 100% de leur temps ils sont pas en remote ça va à l'école donc c'est là qu'ils vont créer fonder leur racine créer leur vie trouver leurs copains etc et même pour soi enfin aujourd'hui notre vie sociale elle est essentiellement à la boule alors oui deux soirs par semaine je suis à Paris je vois les copains à Paris c'est super etc mais ça demande toujours un petit peu de planification pour se voir etc notre réelle vie sociale aujourd'hui elle est en Provence notre vie est là notre camp de base est là c'est un petit peu ce qui me vient en tête quand on commence le fait de faire juste du télétravail non c'est plus que ça ça confirme un petit peu ce que tu dis c'est partir travailler en télétravail dans une autre ville j'ai l'impression qu'il ne faut pas se leurrer c'est probablement à terme avoir un boulot aussi qui ne sera plus à Paris du tout dans un deuxième temps oui ça peut être une étape tout à fait et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que c'est important de ne pas partir n'importe où enfin le choix de la destination est extrêmement important puisque c'est là qu'on va implanter sa vie au final donc justement connaître déjà des gens sur place ça me semble assez essentiel quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent faire un peu ce changement là qui travaillent aujourd'hui en Ile-de-France qui se disent je veux bouger sans tout lâcher en gardant mon boulot alors ce que je disais tout à l'heure déjà initier amener le truc dans son son boulot actuel le tester auprès de son management ou de ses équipes si on est soi-même manager ça me semble le premier pas non le premier pas c'est quand même d'en parler à la maison et d'être sûr d'être totalement tous sur la même longueur parce que c'est quand même c'est très engageant c'est un projet de famille c'est un projet de vie et ensuite il y a la question de la destination qui est une vraie question alors pour certains c'est la destination qu'ils connaissent déjà qui va leur donner envie de faire ce pas et pour d'autres ça va être une volonté de partir de Paris sans avoir forcément un lieu prédéfini comme ça en tête la première situation est plus simple parce que c'est envie d'être quelque part la deuxième situation est en le sens plus compliqué parce que c'est plus on fuit quelque chose qu'on n'aime plus sans savoir d'envie particulière ou une envie générale mais pas quelque chose de concret et de précis et je pense que dans ce deuxième cas de figure il faut être prudent il ne faut pas s'accrocher à des rêves qui ne seraient pas la réalité encore une fois l'exemple personnel dont je viens de parler il est spécifique parce que je suis revenue dans le lieu de mon enfance où j'ai des racines que je connais déjà etc donc on n'est pas dans un saut dans l'inconnu ce qui fait que les choses sont quand même très différentes donc pour moi il est essentiel de déjà connaître des gens sur place d'avoir des retours de personnes qui vivent sur place bien sûr d'aller y faire des séjours un peu répétés si on ne l'a pas déjà fait et ensuite à un moment il faut se lancer quand les choses peuvent se mettre en place d'un point de vue professionnel en gardant son job à Paris j'ai envie de dire c'est le rêve le risque est assez limité on prend une loque pour ne pas s'engager financièrement d'un point de vue immobilier dans l'endroit où on veut aller on inscrit ses enfants à l'école ça se fait aussi bien et c'est quelque chose qui est quand même réversible si à un moment ça se passe vraiment mal donc c'est pas très grave il faut se lancer il faut y aller Ok tu me coupes un peu l'arbre sous le pied pour la question de la fin qui est le challenge du podcast je te proposerais bien de le dire moi-même alors d'habitude c'est plutôt l'invité qui décide mais sauf si tu as quelque chose en tête vas-y en parlant avec toi il y a quelque chose qui me vient assez naturellement pour ceux qui nous écoutent et qui veulent passer à l'action ou faire un premier pas ce serait de tout simplement négocier avec votre boss une semaine de travail à distance ça va rien changer à la vie de la boîte ni à votre carrière de se prendre un Airbnb et d'emmener votre conjoint votre famille ou même d'y aller seul si vous êtes seul dans ce Airbnb et de bosser une semaine à distance là où vous voulez potentiellement aller vivre et puis le vendredi de faire un peu un état de là où vous en êtes c'est de vous dire est-ce que c'était cool pas cool est-ce que ça mérite d'y réfléchir plus sérieusement tu validerais ça alors ? ouais je valide ça tout à fait pour le faire dans des conditions les plus réalistes possibles et même imaginer mettre ses enfants à l'école une semaine pour tester parce que bon si c'est pour faire un test de télétravail comme pendant le confinement avec les enfants sur le dos c'est pas je vous assure c'est vachement mieux en vrai quand on n'a pas les enfants quand on n'a pas les enfants tout le temps c'est vraiment bien on est vraiment efficace on est vraiment productif et on est même plus productif encore quand on est au boulot parce qu'on enchaîne parce qu'on a tellement de trucs cools à faire à côté quand on passe à la porte de sa maison on peut aller sur la plage on peut aller faire du sport on peut aller voir des copains à 5 minutes tout est pratique et facile donc on est encore plus efficace sur le boulot merci Laure merci beaucoup merci beaucoup à toi c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que ça a pu vous inspirer j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview d'ici là vous pouvez rejoindre le groupe Facebook vous abonner partager laisser un avis sur ce podcast moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs